Après des années d'attente, la première phase de la consigne élargie va débuter le 1er novembre au Québec. Sébastien, on vient donc créer une certaine uniformisation au niveau notamment des contenants d'aluminium. Oui, voilà, c'est vrai. On va vraiment moderniser, élargir aussi la consigne au Québec. Vous l'avez dit, cette première phase de déploiement, ce sera à compter du 1er novembre prochain. À tous les contenants qui sont déjà consignés, va s'ajouter tous les contenants en aluminium de 100 millilitres à 2 litres. Je vous donne des exemples. Par exemple, la canette de V8 sur laquelle on ne payait pas de consigne. Dorénavant, on va en payer une et on pourra les insérer dans les machines et il y aura le retour de la consigne. Ce sera la même chose pour les bouteilles d'eau gazifiée. On ne payait pas de consigne, on va en payer maintenant une. La majorité des contenants en aluminium, vous le savez, sont déjà à 5 sous. L'uniformisation qu'on va faire, c'est que cette consigne-là va passer pour tous ces contenants-là à 10 sous. Exception faite que pour l'instant, il y a des gens, par exemple, une grosse canette de bière sur laquelle vous avez payé une consigne de 20 sous. Vous aurez une période de grâce si vous voulez recevoir le retour de votre consigne de 20 sous. Ce sera le 15 novembre, mais après quoi, la consigne va être à 10 sous pour avoir vraiment cette uniformisation au niveau du retour de la consigne. Sinon, bon, ce sera le 1er novembre. L'objectif à travers tout ça, c'est vraiment d'augmenter le taux de récupération au Québec. Pour les contenants, particulièrement en aluminium, là où on parle d'un taux de récupération qui est actuellement de 73 %, on vise le 90 %. Réaction? Premièrement, la plupart des contenants vont passer de 5 à 10, donc il y a déjà une augmentation de consigne. Les contenants qui n'étaient pas déjà sous consigne passent carrément de 0 à 10, donc il y a un incitatif de plus. Mais en termes d'uniformisation, c'est vraiment pour la simplicité pour le citoyen, simplicité pour les détaillants, pour le réseau. C'est, je crois, une bonne nouvelle. Gérer plusieurs consignes différentes sur des contenants relativement similaires, ça n'apporte pas beaucoup plus. Bon, pour ce qui est de la deuxième phase de développement, là, elle, elle est repoussée dans le temps cependant. Ce sera au 1er mars 2025, où là, on va élargir la totalité des contenants de boissons de 100 millilitres à 2 litres. Par exemple, votre bouteille de vin, il y aura maintenant une consigne et vous pourrez la retourner pour retirer cette consigne-là à partir, donc, du 1er mars 2025. C'est vrai pour le vin, c'est vrai pour les spiritueux, mais pensons, par exemple, aux bouteilles d'eau, le plastique également. Il y aura une consigne et ce sera la même chose pour vos cartons de lait, les cartons de jus, par exemple. Donc, ça, ça s'inclura dans la deuxième phase de développement, le 1er mars 2025. Ce n'est pas demain la veille, mais ce sera alors drôlement élargi. Merci, Sébastien. Oui. Au revoir. Au revoir.